L'un porte un nom qui résonne dans le monde entier. Le second a été bercé par le bruit des moteurs. La troisième tente de perpétuer la tradition familiale. Et pour tous les trois, le sport automobile est une histoire de famille. Pour Nicolas Prost, la filiation saute aux yeux. Fils aîné d'un quadruple champion du monde de Formule 1, il est aujourd'hui lui-même pilote professionnel. Et pourtant, le sport automobile est tout sauf une évidence. Je suis arrivé un peu en plus par hasard parce que ma mère était institutrice. Donc j'ai dû faire des études beaucoup. Et en fait, un jour, je suis monté dans une formule Renault. Je devais avoir 20 ans et j'étais très rapide. Et en fait, ça m'est presque tombé dessus un peu tard. Alors après, je suis très content de tout ce que j'ai fait derrière. Mais c'est vrai que je n'étais pas non plus prédestiné à faire de la course automobile. Autre pilote, autre histoire de famille. Originaire du Gers, Eric Trémoulé découvre le sport automobile avec son père, ancien pilote amateur. D'abord spectateur des courses de Pâques. Il concourt aujourd'hui pour le championnat de France GT4. Je pense que mon père est venu au sport auto un peu à travers le circuit parce que depuis jeune, il venait voir les Coupes de Pâques. C'est quelque chose qui est mythique ici. Et il m'a transmis le virus. Et moi aussi, je venais voir les courses ici. Et j'aurais rêvé d'y participer. Et la première année où j'ai pu venir, c'était en 2012. Et depuis chaque année, chaque année, on est là. Il faut que les lignes blanches soient respectées pour des questions de sécurité. Caroline Divies, elle aussi, s'y connaît en matière d'héritage. Il y a dix ans, elle succédait à son père à la tête du circuit de Nogaro. Aujourd'hui, elle se bat pour garder intact cet héritage. Je pense qu'il est fier de ce qui se fait et que j'essaye au mieux de continuer dans la tradition familiale qui concerne la rigueur, l'organisation, mais aussi et surtout l'accueil et la convivialité parce que Nogaro, c'est quand même ça. Au total, près de 200 pilotes vont s'affronter dans sept catégories différentes jusqu'à lundi. Une première depuis dix ans.